Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable a dévoilé son joli baby blimp. Ce jeudi 8 juillet 2021 dans Paris Match. Une première pour le gouvernement Castex. Bonne nouvelle au gouvernement. Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, est enceinte. L'ancienne partenaire de Manuel Valls a dévoilé ce jeudi 8 juillet 2021, son joli baby blimp dans Paris Match. Il s'agit du premier bébé du quinquennat. À seulement 4 mois de grossesse, Olivia Grégoire ne connaît pas encore le sexe de son premier enfant. Toutefois, elle connaît la date de son accouchement puisqu'elle a confié au magazine que le petit Boutchou devrait naître à Noël. Voilà un cadeau qu'elle risque de ne jamais oublier. Mais bien qu'elle soit enceinte, le député de 42 ans n'est pas encore en congé maternité. D'ici là, la future mère de famille a mentionné qu'elle compte bien continuer de travailler. On peut faire un bébé et plein de choses en politique, a-t-elle confié à nos confrères. Sans oublier de mentionner, on n'est pas enceinte du cerveau. Guillaumet Force est de constater que l'ancienne députée de Paris n'est pas la seule personnalité politique à travailler au gouvernement durant sa grossesse. En 1992, Ségolène Royal avait également travaillé alors qu'elle était enceinte. Idem pour Rachida Dati, qui en 2009, est rapidement retournée travailler après la naissance de sa fille Zora. Des exemples parmi tant d'autres qui prouvent indéniablement qu'on peut porter la vie et poursuivre sa carrière politique. Par ailleurs, bien qu'Olivia Grégoire soit en retrait depuis quelques semaines, elle n'a pas omis de partager des nouvelles sur sa vie professionnelle. En effet, cette dernière a confié qu'elle avait refusé la proposition de La République En Marche, dont elle fait partie, de diriger la liste des régionales à Paris. Elle a indiqué à Paris Match avoir laissé sa place à Marlène Schiappa. Très discrète, Olivia Grégoire se confie rarement au magazine sur sa vie privée. Avant l'annonce de sa grossesse, ce jeudi 8 juillet, sa dernière interviewe remonte au août 2018. Elle avait pris la parole dans l'Express suite à l'annonce de son couple avec Manuel Valls. Dans les colonnes du magazine, elle avait partagé sa difficulté à voir son ex-compagnon. « Récemment reconverti en chroniqueur télé. Chacun son couloir. On n'arrive pas en même temps. On ne travaille pas dans les mêmes commissions, on ne s'occupe pas des mêmes sujets. On ne fait rien ensemble publiquement », avait-elle partagé quelques jours seulement avant l'annonce de leur séparation. Sous-titrage Société Radio-Canada